Et j'ai partagé ce que Dieu a dit au prophète Ézéchiel, il lui a fait manger un rouleau. Et ce rouleau, il contenait des écritures qui partageaient trois phases de l'histoire d'Israël. Lamentation, méditation, devenir. Hier on a parlé du renoncement, un peu comme entre guillemets cette lamentation, le fait de renoncer, renoncer à notre vie. Aujourd'hui on va entre guillemets parler de l'aspect de méditation et demain de devenir. Et j'ai dit hier que beaucoup font des efforts dans leur vie pour réussir la vie, mais peu font des efforts pour réussir leur vie avec Dieu. On fait beaucoup d'efforts dans le professionnel, dans le sentimental pour réussir, dans le financier pour réussir. Mais des fois on ne fait pas grand chose pour réussir dans notre vie avec Dieu. Et l'apôtre Paul, il disait de s'exercer à la piété. J'ai parlé de cette grande déclaration que Jésus a faite, si quelqu'un veut venir après moi, il doit renoncer à sa propre vie. Il doit porter sa croix et ensuite il doit me suivre. Il doit être prêt, celui qui veut me suivre, qui veut être mon disciple, à renoncer à toute relation. S'il faut à son père, à sa mère, à sa femme, à ses biens et même à sa propre vie, s'il veut être mon disciple. Aujourd'hui, encore comme hier, Dieu veut vous encourager à être un disciple, à lui appartenir, à porter votre croix, c'est-à-dire accepter non pas seulement Jésus comme votre sauveur, mais comme votre Seigneur. J'ai partagé hier que j'ai accepté Jésus comme sauveur à 7 ans, mais comme Seigneur à 19 ans, 12 ans plus tard. J'ai partagé et rappelé les paroles de l'apôtre Paul qui disait que dans les derniers temps, il y aura des jours, des temps difficiles parce que les gens seront égoïstes, ils seront amis de l'argent et ils aimeront leur plaisir plus que Dieu. Et ils auront toutes les pratiques extérieures de la piété, mais ils vont en renier ce qui en fait la force, la puissance. Et ce qui fait la force de notre vie avec le Seigneur, ce n'est pas le fait qu'on lise la Bible, ce n'est pas le fait qu'on aille à l'Église, mais c'est notre intimité avec Lui, c'est notre renoncement pour Lui, c'est qu'Il est vraiment le Seigneur et le Maître de notre vie. La foule le suivait, Jésus comme sauveur, Jésus qui fait du bien, Jésus qui nourrit, Jésus qui multiplie, Jésus qui guérit, qui délivre. On aime ce Jésus-là. Et c'est pour ça que Jésus a dû se retourner vers eux en leur disant, mais je ne suis pas seulement le Jésus qui sauve, je suis aussi le Seigneur et le Maître. Je ne veux pas seulement te sauver, mais je veux que tu deviennes mon disciple. Alors j'ai parlé de la puissance du renoncement, j'ai dit que tous les véritables serviteurs de Dieu pratiquent et vivent le renoncement dans leur vie personnelle. J'ai partagé également vers la fin ces hommes et ces femmes de foi dont nous parle le chapitre 11 d'Hébreu, disant que le monde était indigne d'eux, ils ont été lapidés, sciés, torturés, ils étaient vêtus de peau de brébis et de peau de chèvre, ils étaient dénués de tout, persécutés, ils allaient errants dans les déserts et dans les montagnes. Et j'ai partagé comme illustration le fait qu'aujourd'hui les chrétiens, s'ils sont sur le sable ou à la montagne, ce n'est pas pour les mêmes raisons. Beaucoup sont chargés, chargés de toutes sortes de projets, chargés de toutes sortes de pensées, et ils se demandent pourquoi Dieu ne les utilise pas. Ils se demandent pourquoi ils n'entendent pas la voix de Dieu pendant qu'ils sont en train de regarder la télévision, de se nourrir constamment des choses de ce monde. Ils se demandent pourquoi le réveil n'est pas encore arrivé. Et j'ai partagé le fait que Jésus a déclaré un jour, je ne suis pas venu pour accomplir ma volonté. Alors que les disciples le pressaient pour manger, ils disent, moi j'ai une autre nourriture. Une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Jésus, notre maître, celui qu'on suit, celui qu'on aime, il déclare de sa bouche qu'il est venu non pas pour accomplir sa volonté, mais celle du Père. Et je prie que ce soit également notre engagement envers lui, que nous puissions accomplir sa volonté, et être comme les Épitres nous le disent, vraiment des étrangers. Des étrangers, des voyageurs sur la terre. Et non pas à des gens qui se précipitent pour goûter à toutes les choses de ce monde. Comme si après la mort il n'y avait plus rien. Ils mangent, ils boivent, ils profitent de la vie. Mais que nous puissions vraiment être des étrangers. pour participer à la puissance de Dieu et au royaume de Dieu. Voilà un peu le résumé d'hier. Je veux bien qu'on... Aujourd'hui je vais vous partager, toujours sur le renoncement, Renonce à ta vie par amour pour lui. Merci, c'est gentil. Aujourd'hui j'étais dans mon hôtel, dans ma chambre. Et j'étais au quatrième étage. Et il y a une très très grande baie vitrée. Et pendant le temps de prière, j'ai eu à cœur de me lever, d'aller regarder à travers cette baie vitrée. Et j'ai vu sur le parking deux personnes, un couple qui était là, les bras se tenaient dans les bras. Et ils ont commencé à s'embrasser, ils avaient l'air contents. Et Dieu a commencé à me parler. Quand on aime quelqu'un, souvent on est capable de tout pour cette personne-là. Combien d'hommes qui sont tombés amoureux sont venus auprès de la fille qu'ils aimaient pour leur offrir une rose, que ce soit le jour de leur anniversaire, de mariage, le jour de son anniversaire, ou dans un moment romantique, il vient avec la rose et il l'offre à celles qu'il aime. Quand je voyais ce couple, je me suis dit, j'ai trouvé ça beau. Je regardais la femme et je me suis dit, c'est normal, cette femme a besoin d'être aimée. On a ce besoin en nous d'être aimé. On a ce besoin d'être pris dans les bras, on a ce besoin que quelqu'un pense à nous, que quelqu'un nous aime. et en même temps, je me suis dit, mais cette femme, c'est certainement un couple adultère. Ils sortaient de l'hôtel, chacun avec leur voiture, et je me suis dit, mais certainement, ils sont adultères. Peut-être, peut-être pas, mais certainement. Et peut-être que cette femme, en fait, elle ne trouve plus d'amour chez son mari et elle a trouvé chez cet homme-là l'amour qu'elle ne pense plus trouver chez son mari et il vise vers ça. Les gens sont prêts à beaucoup pour passer une soirée à l'hôtel avec quelqu'un qu'ils aiment, pour tromper, pour tricher, pour commettre l'adultère. Ils sont prêts à toutes sortes de mensonges, toutes sortes de choses. Ils usent leur intelligence pour aller offrir une rose à la personne qu'ils aiment. Quand j'étais adolescent, je me souviens que, pour une fille, j'étais capable de faire plein de choses. Je pouvais faire du stop pendant des heures, sous la pluie, juste pour aller voir la fille. J'étais capable de marcher pendant longtemps, sous le soleil, et de transpirer juste pour passer un temps avec elle. Je me souviens, lorsque j'avais 15 ans, je rencontrais une fille chez des amis avec mes parents. On était allé les visiter. Moi, j'avais 15 ans, mais elle, elle avait 20 ans. On regardait la télévision et sous la couverture, je me souviens de lui avoir pris la main. À l'époque, à 15 ans, c'était extraordinaire. Et après, j'ai réalisé que cette personne-là, on était à des centaines de kilomètres de chez moi, elle habitait à quelques centaines de mètres de mon collège. Alors, comme elle était plus âgée que moi, j'ai dit à mes parents, elle me fait des cours de maths. et j'aimais beaucoup les maths. Quand j'allais au collège, la plupart du temps, je ne pensais qu'à des filles, à sortir avec des filles. Mais en réalité, je n'étais pas rassasié. je n'étais pas rassasié. Il me manquait quelqu'un. Pourtant, je connaissais Jésus comme sauveur. Ce Jésus qui m'a sauvé, je le connaissais. Mais il me manquait quelqu'un. L'apôtre Paul dit dans Galates, au chapitre 1, au verset 14, il dit « J'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple parce que j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Et lorsqu'il a trouvé bon de révéler en moi son fils afin que je l'annonce parmi les non-juifs, je n'ai consulté personne. Je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi. Mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie. » L'apôtre Paul dit qu'il a été mis à part, qu'il a été consacré dans le sein de sa mère, mis à part pour que Dieu lui fasse grâce. En réalité, lorsque nous étions dans le sein maternel, notre Père, Dieu, nous avait mis à part pour qu'on lui appartienne. pour qu'on ne soit qu'à lui. Son espérance et son désir, c'était pour qu'au sortir du ventre maternel, nous puissions vivre pour lui. Lorsqu'il a créé Adam, il désirait qu'Adam puisse vivre pour lui, l'aimer. Et lorsqu'au bout d'un moment, il trouvait que Adam avait l'air de manquer de quelque chose, c'est par amour qu'il a créé Ève, en sachant pourtant que les désirs de l'homme qui étaient auparavant portés vers Dieu allaient être partagés entre Dieu et la femme. Et c'est cette femme qui l'a suivie. Et c'est la voie de cette femme qui l'a suivie pour manger de ce fruit interdit. Quand j'ai connu le Seigneur à l'âge de 19 ans, ça faisait 12 ans que j'allais à l'église. Ça faisait 12 ans que je priais. J'ai dit hier, j'étais certainement le jeune le plus fervent de la jeunesse de mon église. Je parlais de Jésus à tout le monde. Je priais tous les soirs. Je faisais des études bibliques et je sortais avec des filles. Je n'étais pas rassasié. Jésus m'avait sauvé. Mais je ne le connaissais pas comme Jésus Seigneur. Et ce 1er janvier 2003, lorsque dans ma voiture, je conduisais, je lui dis, Seigneur, je veux te donner tout. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pris une décision profonde. Alors que j'allais me marier neuf mois plus tard, une décision profonde que je ne voulais plus vivre pour moi-même, que je renonçais à ma vie, à mes études, à mon ministère, à mes objectifs, à mon appel, à tout ce que j'aimais, à tout ce que j'étais juste pour lui. Et j'ai vu comme Dieu descendre dans cette voiture une atmosphère d'amour extraordinaire qui m'a enveloppé. aucune condamnation mais juste de l'amour. C'était si fort, c'était si large, c'était si profond que je me suis mis à pleurer au point de ne plus pouvoir conduire parce que je ne voyais plus. Je suis arrêté sur le bord de la route et alors que j'étais sur le bord de la route et que je pleurais, sa présence était là. Au bout d'un moment, c'est comme s'il était reparti mais il avait laissé quelque chose ou plutôt quelqu'un. il habitait déjà en moi mais il était méprisé. Cette rencontre a bouleversé ma vie. Je suis rentré chez moi le soir et quand je suis rentré dans ma chambre, il y avait un parfum comme de rose. J'ai ouvert la porte dans ma chambre et il y avait un parfum céleste comme un parfum de fleurs, un parfum surnaturel. Sa présence était tellement forte tellement tangible. Il m'attendait là. Je suis allongé sur le lit, assis sur le lit et je m'attendais à ce que tout moment, à tout moment, il puisse, il allait ouvrir la poignée, ouvrir la porte et entrer. Je pensais qu'à tout moment, j'allais le voir avec mes yeux. Tellement sa présence était réelle, tellement sa présence était là. Et en fait, il était déjà là. aujourd'hui, le Seigneur voudrait tellement pouvoir t'offrir cette rose et que tu puisses l'accepter et que tu ne puisses pas l'aimer à la mesure de cette rose qui demain va fâner mais que tu l'aimes aujourd'hui, demain et pour toujours et que tu l'aimes profondément. Plusieurs, vous n'êtes pas rassasiés et ça se voit par ce que vous priez. Ça se voit par les objectifs de vos cœurs. Il y a quelque chose qui montre que Jésus ne vous rassasie pas. C'est pourquoi vous priez pour recevoir encore et encore des choses dans ce monde parce qu'en réalité, il ne vous rassasie pas. Les gens sont prêts à manifester pour des droits, pour un peu d'argent mais où sont les personnes qui sont prêtes à manifester, à rester longtemps pour être en communion avec Jésus ? Jésus est extraordinaire. Il est tellement merveilleux. J'aime les moments où je suis seul avec lui et où je pense à lui et que je commence juste à pleurer dans son amour parce qu'il est mon époux, parce qu'il est merveilleux. J'aime ces temps où je pense juste à lui et les larmes commencent à monter tellement sa présence est réelle et tangible. Il veut juste qu'on l'aime. c'est avec Jésus Seigneur qu'on est en communion. Jésus Sauveur, il nous sauve, mais c'est pour nous-mêmes. Mais Jésus Seigneur, c'est pour lui. C'est juste pour l'aimer. Jésus Sauveur, il intéresse beaucoup de gens, mais devant Jésus Seigneur, on tourne le dos. Jésus Sauveur, on lui a dit oui, il nous a sauvés, mais qu'est-ce qu'il en est dans la réalité de notre vie ? Sans lui, sans lui, je serais perdu. Sans lui, je serais un mari adultère. Sans lui, je serais un homme sale, un homme méchant, un homme dur, un mauvais père. Sans lui, je serais souillé, mais il m'a sauvé. C'est parce qu'il m'a sauvé que je l'aime. C'est juste à cause de son amour. Quand je pense à ce qu'il a fait pour moi, c'est parce que j'ai connu Jésus le Sauveur que je peux connaître et aimer Jésus le Seigneur. C'est quand je réalise la grâce qu'il a manifesté pour moi, son amour immense qu'il a manifesté pour m'aimer. Sans lui, je serais un voleur, un trompeur, un manipulateur. Je serais lié par l'argent et les relations avec les femmes. Je serais esclave de mes passions, de mes désirs, de mes convoitises. Sans lui, je serais complètement perdu, livré à moi-même. Comme dit Esaïe, nous étions tous comme des brebis égarés, chacun suivant sa propre voie. Pierre dit, vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Est-ce que Jésus est le gardien de ton âme ? Est-ce que le Jésus dont je parle est ton amoureux ? Est-ce qu'il est ta passion ? Est-ce qu'il est la raison pour laquelle tu te lèves, pour laquelle tu vis ? Ou est-ce que s'il n'était pas là, tu réussirais quand même à vivre ? Tu poursuivrais ta vie comme si rien n'était ? Quel est l'impact de la présence de Jésus dans ta vie ? Pierre a dit, ce qui fait votre joie, c'est ce salut, mais puisqu'il le faut, aujourd'hui, vous êtes attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui, que vous avez aimé sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, étant rempli d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Il dit que nous traversons des épreuves et c'est vrai. Et notre foi est éprouvée comme l'or. À travers les épreuves, les épreuves sont là pour éprouver non seulement notre foi mais notre amour pour lui. Les épreuves dans la vie d'un couple vont démontrer à quel point le couple s'aime, à quel point l'homme aime la femme et la femme aiment l'homme. Mais si l'amour n'est pas assez fort, les épreuves viendront tout détruire. Les circonstances de la vie sont là comme des preuves, des garanties que nous l'aimons. Nous l'aimons, lui, sans l'avoir vu. On ne l'a pas encore vu et je ne l'ai pas encore vu de mes yeux face à face. Je n'ai pas encore vu son visage mais je l'aime. Il est tellement merveilleux. Il est tellement glorieux. Et c'est pourquoi les choses de ce monde ne me nourrissent plus. Balaam, la Bible dit qu'il s'est détourné pour un salaire. Esaü pour un plat de lentilles, Salomon pour des femmes, Saül pour du butin et peut-être une gloire humaine, Osias par orgueil, Ève par un désir d'être comme Dieu. Ève a voulu, comme Satan, s'élever et devenir comme Dieu. Osias a voulu s'élever et son cœur s'est enflé d'orgueil et s'est élevé. Saül s'est élevé. Balaam s'est élevé. Et c'est pourquoi si nous voulons nous élever, il faut savoir qu'est-ce que nous recherchons et pourquoi nous voulons nous élever. Nous voulons monter plus haut cette année, c'est l'année de la montée. Nous voulons monter plus haut cette année, mais vers quoi ? Monter où ? Monter vers quoi ? Est-ce que nous voulons monter pour être prospères, pour être bénis ? Ou est-ce que nous voulons monter pour le rencontrer ? Est-ce que nous voulons monter pour la viande, pour la manne et pour l'eau, pour l'or et pour l'argent, pour un succès, un métier, une femme ? Ou est-ce que nous voulons monter juste pour qui il est ? Si ce n'est pas pour monter à ses pieds, nous allons nous égarer. C'est tellement dangereux de monter si ce n'est pas vers Dieu. À l'époque, des descendants de Noé à Babel, ils ont voulu monter et ils sont montés très haut. Mais leur cœur n'était pas prêt pour cette montée. Leur cœur n'était pas prêt pour la gloire parce que lorsque nous parlons de montée, nous parlons de gloire. Et l'homme ne peut pas recevoir la gloire. Il ne peut pas la porter. Il doit automatiquement la porter à Dieu. Si tu commences à monter, que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans n'importe quel domaine et que tu reçois une gloire, si ce n'est pas pour la lui redonner, tu vas mourir. Tu vas être une étoile filante pour un peu de temps. Il veut juste qu'on l'aime, pas qu'on monte pour monter. Quand on veut se faire un nom, on prend la place de Dieu. Ils ont voulu se faire un nom. On prend la place de Jésus, Seigneur. Dans Oseo, chapitre 7, au verset 14, il est écrit « Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur lit. Ils se rassemblent pour avoir du blé, du vin nouveau, et ils s'éloignent de moi. » Et au verset 16, « Ce n'est pas vers le très haut qu'ils retournent. » Ils ne montent pas en haut pour rencontrer le très haut. J'ai vu cette semaine sur Instagram un commentaire d'une personne qui disait « Tant que tu es debout, tu n'as pas encore échoué. » Et on a de plus en plus de ces paroles motivationnelles, de coaching qui, des fois, ne valent pas grand-chose. On dit que « Tant que tu es debout, tu n'as pas encore échoué. » Et si souvent pourtant, c'est quand on est debout qu'on a déjà échoué. Le meilleur moment que j'ai passé avec le Seigneur, ce n'était pas debout. C'était par terre. C'était à genoux. C'était en train de en train de pleurer sur mes péchés, sur mon manque de ferveur, sur ma froideur et sur celle des autres. Quel renoncement sommes-nous prêts à faire pour Jésus ? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour se rapprocher du Seigneur ? Que sommes-nous prêts à faire par amour pour Christ ? Est-ce qu'on est prêt à étendre le téléphone ? Est-ce qu'on est prêt à prendre un jour de congé juste pour être avec lui et le chercher ? Est-ce qu'on est prêt à ne pas manger pendant un jour ou plusieurs ? Est-ce qu'on est prêt à lui obéir ? Quand je l'acceptais comme Jésus-Seigneur, il m'a montré qu'en fait, pendant toutes ces années, quand je parlais de lui, quand j'allais à l'église, quand je priais, quand je méditais, je ne l'aimais pas vraiment parce qu'il dit celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Si tu ne gardes pas ses commandements, c'est que tu ne l'aimes pas ou en tout cas que tu ne l'aimes pas comme il le faudrait. Et en cette année de la montée, il faut que ce soit notre amour qui monte pour Dieu. Il faut qu'on l'aime davantage. On trouve toujours des choses à faire quand on rentre à la maison le soir. On peut même habiter seul. Mais quand on rentre, on trouve toujours quelque chose à faire. Toujours quelqu'un à discuter, avec qui discuter, toujours quelque chose à regarder. On essaie de remplir nos soirées, nos temps seuls pour ne pas être avec lui. Et il sait très bien que notre cœur ne veut pas de lui. Il sait très bien quand on rentre à la maison le soir et qu'on n'a pourtant rien à faire, mais qu'on ne passe pas du temps avec lui, il sait très bien qu'en réalité, il ne nous nourrit pas. Il ne nous rassasit pas. Il sait toutes les fois où on a choisi de remplir notre temps disponible pour ne pas être en communion avec lui. Et pourtant, il veut juste qu'on l'aime. Dans un Samuel, au chapitre 20, il nous est parlé de David et Jonathan. La Bible dit que Jonathan, il aimait David comme lui-même. Leur métier était tellement profond. Le père de Jonathan, Saül, voulait tuer David. Alors, ils se sont liés par un engagement d'être toujours fidèles l'un à l'autre. Jonathan aimait tellement David. et quelques jours après cet engagement, la Bible dit que David s'est levé, il s'est jeté le visage contre terre, il s'est prosterné trois fois. Et les deux amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble, en particulier David. Je voudrais te poser la question depuis combien de temps tu n'as pas pleuré dans ta communion avec lui. Depuis combien de temps tu n'as pas pleuré pour être en communion avec lui. Depuis combien de temps n'avons-nous pas pleuré d'amour pour lui. David dit dans un psaume Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Tends vers moi ton oreille au jour où je crie. Hâte-toi de me répondre car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé, se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat huant des ruines. Je veille et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Je mange de la cendre au lieu de pain et je mêle des larmes à ma boisson. Voilà un homme complètement troublé. Un homme envahi de ténèbres, de noirceur ou en réalité de soif pour Dieu. Un homme qui veut rencontrer Dieu, il dit « Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion car le temps de lui faire grâce, le moment fixé est arrivé car tes serviteurs en affectionnent les pierres, ils prennent en pitié sa poussière car il se penche du haut de son lieu saint, des cieux l'éternel regarde sur la terre pour écouter les soupirs du prisonnier. Voilà un homme qui cherchait Dieu. Voilà un homme qui aimait Sion, qui aimait les pierres, les pierres de la ville de Dieu, les pierres de la maison de Dieu. Où est notre amour pour le Seigneur ? Cette amitié, cet amour de David envers Jonathan, de Jonathan envers David. Est-ce que si des personnes et même deux hommes dans une amitié peuvent s'aimer, est-ce qu'on peut aimer Dieu à ce point-là ? Est-ce qu'on aime Dieu au point de pleurer, au point de le rechercher ? Quand on est célibataire, on dit donne-moi un mari, donne-moi un mari. Mais le Seigneur te dit ne suis-je pas un mari pour toi ? Qui suis-je alors ? Et quand tu seras marié, m'oublieras-tu. L'apôtre Paul a dit celui qui est marié, il se préoccupe des choses de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. Tellement de gens ont prié, Seigneur, donne-moi un mari ou donne-moi une épouse. Et une fois marié, l'amour qu'il portait vers Dieu se détourne vers l'autre. Et comme dit l'apôtre Paul il commence à s'occuper des affaires de ce monde, des moyens de plaire à l'autre. C'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. L'apôtre Paul dit que désormais ceux qui sont mariés soient comme s'ils n'étaient pas mariés. On peut demander un micro comme s'ils n'avaient pas de femmes. Merci. Dieu nous appelle à avoir la mentalité de l'épouse et pas seulement la mentalité du serviteur. Dieu et le Seigneur Jésus il ne vient pas chercher des esclaves ou des serviteurs il vient chercher une épouse. Dans le livre d'Osée dans les premiers versets ce livre est intéressant très profond Dieu parle au prophète il lui dit tu vas te marier avec une prostituée et avec des enfants de prostituées parce que tout le pays se prostitue il abandonne l'éternel. Alors elle va enfanter un fils une fille et un troisième enfant un fils et Dieu va dire tu vas lui donner le nom de Loami qui veut dire pas mon peuple parce que vous n'êtes pas mon peuple et moi je ne suis rien pour vous. alors qu'il était le Dieu je suis il dit je ne suis rien pour vous alors que le peuple était censé être son peuple en fait il n'était pas son peuple alors que le peuple était censé l'aimer et l'adorer le peuple ne l'aimait pas le peuple ne l'adorait pas aujourd'hui Dieu veut vous amener dans le lieu secret il veut vous amener dans le lieu de la consécration il veut que vous puissiez l'aimer à un tel point où plus personne ne prendra sa place ni aucun époux aucune épouse aucun ami aucun divertissement aucun argent aucun bien aucun jour particulier que rien ne le remplacera Dieu dit de son peuple il n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnait le blé le vin nouveau et l'huile je lui ai donné de l'or et de l'argent et ils en ont fait une offrande à Baal combien de gens j'ai vu se marier et faire de la bénédiction que Dieu leur avait donné une malédiction Dieu a mis dans leurs mains comme le peuple à la sortie du désert de l'or et ils ont fait de cet or un objet d'idolâtrie je me souviens en particulier d'un couple qui s'était donné au Seigneur et j'ai prié pour le mari qui avait des gros problèmes au niveau de son travail il n'arrivait plus à vendre j'ai prié pour lui je lui ai dit que Dieu allait pourvoir et c'est devenu le meilleur vendeur de toute la région et au lieu de venir le dimanche matin maintenant parce qu'il avait de l'argent il faisait une cuisine dans sa maison Jésus est notre sauveur mais est-ce qu'il est notre Seigneur dans le concret de notre vie à quoi soupire notre coeur est-ce que c'est lui vraiment qu'on aime est-ce qu'on aime Jésus Seigneur est-ce qu'on le connait même comme étant le maître est-ce qu'il est vraiment notre maître est-ce que c'est vraiment lui qui dirige ou est-ce que c'est nous il nous tend la rose et il dit comme il a dit dans Osée c'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert et je parlerai à son coeur et alors elle chantera comme à l'époque de sa jeunesse comme le jour où elle est sortie d'Egypte est-ce que tu peux te souvenir le jour où Jésus s'est révélé à toi comme l'apôtre Paul qui dit qu'il avait été mis dès le sein de sa mère à part pour Dieu et qui dit qu'à sa conversion il n'a été voir personne mais qu'il a été dans un lieu isolé juste pour être avec lui si à ta conversion tu t'empresses et que tu ne passes pas du temps juste avec lui tu ne le connaîtras peut-être jamais jusqu'au jour où tu vas réaliser mais qui est vraiment Jésus pour moi comment je le connais un jour mon ami Michael m'a dit on était on avait 19 ans à peu près il m'a dit mais pourquoi tu appelles tout le temps Dieu l'éternel Dieu il dit est-ce qu'il n'est pas ton père je suis passé dans une relation de Dieu éternel un Dieu lointain à un Dieu qui est père mais plus tard à un Dieu ami Jésus dit je ne vous appelle plus serviteur mais je vous appelle ami mais plus tard encore à un Dieu époux parce que celle qu'il vient chercher c'est une épouse ce n'est pas des amis ce n'est pas des serviteurs ce n'est pas des esclaves ce n'est pas des gens religieux ce n'est pas des pasteurs c'est l'épouse si tu ne le connais pas en tant qu'épouse s'il vient chercher une épouse mais que tu n'aies pas l'épouse qui es-tu il ne vient pas chercher des amis il avait plein d'amis plein de gens qu'il aimait bien la foule le suivait c'était ses amis apparemment il avait même des disciples et quand il a dit qu'il fallait manger de sa chair et boire de son sang ils l'ont tous abandonné sauf quelques-uns qui lui ont dit mais tu as les paroles de la vie à qui irions-nous si ce n'est à toi en réalité dans l'église il y a beaucoup de gens qui vont à d'autres gens que Jésus à d'autres personnes que Jésus ils sont rassasiés de leurs amitiés rassasiés de leur divertissement rassasiés de leur argent rassasiés de leur maison rassasiés de leur enfant rassasiés de leur couple rassasiés de leurs vacances alors qu'ils ne devraient pas être rassasiés la seule personne qui devrait les rassasier c'est Jésus Dieu dit dans le livre d'Ozé ce jour-là ce jour où je vais te séduire et que je vais parler à ton coeur parce qu'en fait c'est là où il nous trouve c'est là où il veut nous amener il veut nous prendre avec lui pour nous amener il veut nous séduire comme un homme peut séduire une femme par amour il dit je veux la séduire et la conduire au désert et là je parlerai à son coeur dans le désert ils ont dû apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de sa bouche la majorité d'entre eux n'ont pas compris la leçon du désert Moïse lui allait dans les hauteurs pour rencontrer Dieu le désert et les gens dans le désert ils se plaignaient ils murmuraient pour un peu de viande ils murmuraient pour de l'eau ils murmuraient en méprisant la manne qui était un miracle quotidien il dit je vais la séduire et je vais l'attirer je vais l'amener dans le désert c'est là le lieu dans lequel le Seigneur veut te parler c'est un lieu d'intimité c'est un lieu de communion où le Seigneur veut te toucher je vois des gens prier et des fois mon coeur est attristé parce que je vois certaines personnes prier comme si Dieu était un Dieu extrêmement lointain comme s'il fallait crier religieusement ou faire des belles paroles bien se comporter ou bien s'habiller ça ne change rien pour lui David il dansait presque nu devant l'éternel et Dieu trouvait ça génial Dieu t'aime que tu sois habillé ou pas que tu sois grand ou pas que tu sois beau à tes yeux ou pas je vais l'attirer dans le désert et il dit ce jour là tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître et le maître ici le mot maître c'est le même mot que Baal et c'était à leur époque leur idole leur Dieu j'enlèverai de sa bouche les noms des Baals si bien qu'on ne se souviendra même plus de leur nom lisez le livre d'Osé cette femme qui était en fait le peuple de Dieu qui suivait ses amants elle suivait des amants c'est-à-dire des idoles parce que ses amants lui donnaient à manger et à boire en réalité Dieu dit mais ce n'est pas ses amants qui te donnaient à manger et à boire c'est moi mais tu ne l'as pas connu tu ne l'as pas réalisé les gens aujourd'hui sont manipulés par un succès extérieur dans le monde ils ont beaucoup d'amants mais ils ne réalisent pas que la vraie prospérité vient de Dieu la vraie bénédiction vient de Dieu je voudrais vous encourager à ce que dans votre coeur il n'y ait pas de recherche d'argent que votre coeur soit dénué de tout intérêt personnel de tout désir personnel que ce soit juste pour lui que vous l'aimiez juste pour qui il est juste à cause de ce qu'il a fait et que vous ne l'appeliez plus même mon maître mais mon époux il est devenu celui que j'appelle mon amour et mon Dieu c'est vrai il est mon maître mais ce n'est pas la communion qu'il désire avec moi le serviteur ne dort pas avec le maître l'ami non plus ni l'enfant mais l'épouse l'épouse est en tout temps avec lui le verset le plus court dans la Bible c'est Jésus pleura la Bible dit qu'à ce moment là quand il a commencé à pleurer les gens ont dit voyez comme il l'aimait beaucoup se sont demandé pourquoi pourquoi Jésus pleurait je crois qu'il pleurait non seulement face à la mort en voyant tous ceux qui mourraient sans lui mais également en voyant tous ceux qui au cours de leur vie l'auraient connu pour l'abandonner abandonner la foi l'hasard dans le tombeau c'est toi sans communion avec lui l'hasard dans le tombeau c'est toi qui oublies Jésus l'hasard dans le tombeau c'est toi qui fais autre chose alors que tu aurais dû être avec lui l'hasard dans le tombeau ce n'est pas le plan de Dieu pour toi son plan c'est que tu sois avec lui et qu'il soit avec toi ils ont dit si seulement nous pouvions manger de la viande et Moïse s'est crié mais Seigneur où prendrais-je de la viande pour en donner à tout ce peuple en effet ils viennent auprès de moi ils me disent mais donne-nous de la viande à manger et Dieu va répondre à Moïse qui va dire au peuple vous allez manger de la viande puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'éternel en disant qui nous donnera à manger de la viande et vous allez en manger non pas un jour ni deux jours ni cinq jours ni dix jours ni vingt jours mais un mois entier jusqu'à ce que cette viande vous sorte par les narines et que vous en soyez dégoûté parce que vous avez rejeté l'éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré en disant pourquoi donc sommes-nous sortis d'Egypte je prie que l'esprit de Jésus Christ parle à ton coeur au plus profond de ton être pour te révéler quel est le degré de ton amour pour lui depuis combien de temps tu n'as pas pris un moment pour être juste avec lui sans rien lui demander depuis combien de temps n'as-tu pas pleuré juste parce que tu l'aimes si on prenait tes prières pour les mettre dans un vase comme je disais hier ce serait quoi le résumé est-ce que ce serait Seigneur donne-moi ou Seigneur je t'adore est-ce que la majorité des choses qu'on dit dans la prière c'est Seigneur donne-moi est-ce qu'on l'aime vraiment pour qui il est je ne sais pas quelle est la viande que vous réclamez je ne sais pas ce que vous voulez ce que vous cherchez ce que tu cherches et que tu ne trouves pas en Dieu quelle est cette chose que Dieu ne peut pas te donner plusieurs chrétiens ils disent je ne suis pas marié je n'ai pas d'argent je n'ai pas un bon travail je suis malheureux et quand ils l'ont ils en font une malédiction pour s'éloigner de Dieu comme le peuple avec l'or et l'argent pour s'éloigner de Dieu quand le peuple a visité le pays promis ils sont revenus avec une grappe de raisin qui était tellement lourde qu'ils ont dû la porter à deux il y a tout dans la présence de Dieu Jésus dit chercher le royaume de Dieu et sa justice et toutes autres choses vous seront données par-dessus tout si tu n'es pas prêt si tu n'as pas la mentalité du renoncement si tu n'es pas prêt à mettre au second plan ta famille ton mariage ta vie tout ce que tu es tu ne connais pas Jésus le Seigneur si tu n'es pas prêt à renoncer à toute ta vie tu ne connais pas Jésus le Seigneur si Dieu ne te suffit pas aucun homme ne te suffira si Dieu ne te suffit pas aucun montant d'argent ne te suffira si tu ne réussisses pas à être rassasé par Dieu tu vas accueillir dans ta vie plein d'idoles qui le remplaceront Caleb a été animé d'un autre esprit à l'époque où le peuple murmurait pour avoir de la viande lui il avait un autre esprit c'était son amour pour Dieu il a pu entrer dans ce pays promis où il y avait des grappes de raisin si grandes si lourdes qu'on devait les porter à plusieurs il a hérité de la bénédiction physique et matérielle il a pu avoir la viande le vin le lait nouveau le lait le miel mais c'est parce qu'il aimait Dieu avant tout il veut juste qu'on l'aime par amour pour lui tu dois faire des concessions c'est par amour pour lui que tu vas discipliner ta vie c'est par amour pour lui que tu marches dans toute espèce d'abstinence juste par amour pour lui juste parce que tu l'aimes tu mets des règles dans ta vie pas parce que tu es quelqu'un de religieux mais juste parce que tu l'aimes tu veilles tu es sobre dans ta vie pas par des efforts religieux mais juste parce que tu l'aimes sans l'esprit les efforts religieux t'amènent nulle part à être triste à être malheureux mais par l'esprit et cet esprit d'amour tu es transformé juste parce que tu l'aimes il y a tout dans sa présence il y a tout dans la présence de Jésus plusieurs personnes vous avez dans vos cœurs plein de choses vous êtes semblables à l'image que j'ai donnée hier vous voulez suivre Jésus mais vous avez la nourriture dans la bouche toutes sortes de vêtements que vous portez toutes sortes de projets dans vos pensées toutes sortes de choses qui sont là dans votre cœur et Dieu dit je ne suis pas ton Dieu tu es ton propre Dieu tu es ton propre maître il y a trop de balles dans ta vie d'idole et je veux que tu deviens mon épouse Dieu a dit au prophète oser de prendre une prostituée parce que c'était l'image du peuple quand j'ai vu ce couple quand j'ai vu ce couple tout à l'heure derrière la baie vitrée de l'autel Dieu m'a rappelé combien il nous cherchait combien il nous aimait combien il nous désirait combien il nous voulait combien il nous aimait il veut juste qu'on l'aime il veut juste qu'on l'aime ce n'est pas les sacrifices ce n'est pas les holocaustes ce n'est pas ton argent ce n'est pas la façon dont tu t'habilles dont tu te coiffes dont tu te maquilles ce n'est pas ta maison où tu es bien il ne veut rien de ce que tu pourrais lui donner il veut juste ton cœur tu ne pourras pas lui prouver par une parole ou une offrande que tu l'aimes il sait déjà ce qu'il y a dans ton cœur mais la façon dont tu vis prouvera la valeur de ton amour pour lui aujourd'hui l'esprit de Dieu il te dit je veux te séduire non pas la mauvaise séduction je veux te séduire et je veux t'amener dans le désert dans le lieu où tu es juste avec moi pour toucher ton cœur parce que je t'aime parce que tu as du prix à mes yeux aujourd'hui le Seigneur veut te libérer de la religion il veut te libérer de ce fardeau que tu portes à toujours te sentir dans l'obligation de prier dans l'obligation de jeûner dans l'obligation de lire la Bible dans l'obligation d'aller à l'église dans l'obligation de faire telle et telle chose ce qu'il veut c'est ton cœur les pharisins faisaient toutes ces choses mais ils n'avaient pas le cœur tu peux faire toutes ces choses comme je faisais dans ma jeunesse en connaissant Jésus Seigneur sauveur mais il n'était pas le Seigneur il n'était pas mon époux je n'étais pas son épouse c'était un ami un ami on va le voir quand tout ça nous enchante quand on a le temps on prend un rendez-vous mais pas lui aujourd'hui le Seigneur t'appelle à être son épouse il veut faire comme David et Jonathan ont fait une alliance l'un avec l'autre une alliance qui devait durer jusqu'à la mort il veut faire une alliance avec toi il te dit est-ce que tu veux être mon épouse est-ce que tu es prêt prête à renoncer à toute ta vie pour moi est-ce que tu es prêt à t'offrir à mettre toute ta vie sur l'autel à abandonner complètement tes projets tous tes projets pour 2019 tous tes désirs ce désir de te marier ce désir d'avoir un enfant ce désir d'avoir un travail ce désir d'avoir de l'argent ce désir de voyager ce désir d'apprendre ceci ou cela est-ce que tu es prêt à tout déposer est-ce que tu es prêt à tout mettre sur l'autel ce n'est pas le sacrifice ce n'est pas les holocaustes c'est l'amour c'est l'amour c'est ça qu'il cherche on va passer un temps de prière c'est l'amour c'est l'amour c'est l'amour c'est l'amour L'Esprit de Dieu va toucher des gens Maintenant Concentrez-vous sur le Seigneur Je n'ai pas besoin de l'équipe, merci Je n'ai pas besoin de l'Esprit de Dieu Je n'ai pas besoin de l'Esprit de Dieu Pense juste à Lui Il dit, je vais la séduire, la tirer au désert Et alors, elle m'aimera de son premier amour C'est juste entre toi et Lui Qu'est-ce que tu as placé ? Quel est le Baal ? Quelle est cette idole Qui t'empêche de l'aimer vraiment ? Est-ce que tu es en train de te débattre ? Pour tout lui donner ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu luttes contre Dieu ? Pourquoi tu fuis sa présence ? Pourquoi tu es nourri ? Tu es nourri par les choses de ce monde ? Comment un homme peut te nourrir ? Pourquoi ton cœur est rempli de ces choses ? Au lieu d'être rempli de Lui Jésus Dans ce lieu maintenant Dis-lui Seigneur Je veux vivre quelque chose de nouveau Je ne veux pas de la religion Je ne veux pas juste que tu sois avec moi Je veux que tu sois tout pour moi Tu sais dans ton cœur Les choses que tu dois abandonner Tu sais ce qui a pris sa place C'est peut-être ton moi Qui est trop fort Tu sais toutes les fois où tu rentres chez toi Que tu es seul dans ta chambre Et qui t'appelle à prier Et tu prends vite ton téléphone Pour discuter Tu allumes la télé Tu sors rapidement Si tu ne connais pas Jésus comme Seigneur Je voudrais que tu te lèves là où tu te trouves Et que tu fasses cette même rencontre Que j'ai fait avec Lui Après douze ans de vie chrétienne Douze ans à l'église Douze ans à toutes les réunions Douze ans à lire la Bible Douze ans à parler de Lui Douze ans même à le servir Si tu n'es pas rassasié Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche Et dans ton cœur Tu dis Je sais Je sais que c'est pour moi Et peut-être que ce n'était pas le mot La phrase Je n'ai peut-être pas dit Cette chose Tu sais Tu dis Je sais Il y a quelque chose qui n'est pas normal Je suis toujours en train de De chercher comme cette femme Comme cette femme prostituée Qui cherchait ses amants Je suis tout le temps en train de chercher des choses Je ne suis jamais rassasié C'est qu'il n'est pas ton Seigneur Ou qu'il n'est plus ton Seigneur Il n'est plus ton Maître C'est plus Lui qui dirige C'est pour ça que tu ne pries plus Avec passion Avec amour C'est pour ça que tu ne le cherches pas Juste pour qui Il est C'est pour ça que tu ne peux pas te concentrer Juste sans Lui C'est parce que tu es plein de toi-même Et pas assez de Lui Je la séduirai Et je la tirerai au désert Et je parlerai à son cœur Je la séduirai Je la séduirai Et je la tirerai au désert Et je parlerai à son cœur Je la séduirai Je la séduirai Et je la séduirai Et je la tirerai Et je parlerai à son cœur Je la séduirai Je la séduirai Et je la tirerai Et je parlerai à son cœur Et elle sera à moi Et elle n'ira plus courir vers ses nombreux amants Vers ceux dont elle pensait Qu'il lui prodiguait Le vin Le blé Et l'huile Mais comme à ses premiers jours Au temps de son premier amour Lorsqu'elle est sortie d'Egypte Elle m'aimera Le Seigneur te parle Il t'a fait sortir de l'Egypte Il t'a sauvé Et c'était pas pour Manger de la viande C'était pour être avec lui Quand Adam et Ève Se sont détournés de lui Pour un fruit Quand le peuple S'est tellement détourné Au point qu'il est une esclave en Egypte Dieu a dit Je leur trouverai un libérateur Car j'ai entendu leurs cris Je leur enverrai Moïse Et il les libérera Et je les ferai sortir d'Egypte Pour qu'il m'adore Le Messie L'agneau de Dieu immolé Qui ôte le péché du monde Le grand libérateur Celui qui secoue Celui qui secoue Et qui est sur son trône Te désire et te cherche Il veut remplir ton être De qui il est Il veut remplir ton être De son amour Il veut juste que tu l'aimes Il veut juste que tu l'aimes Il veut que tu prennes du temps avec lui Que chaque matin Tu viennes à lui Tu viennes à lui Juste parce que tu l'aimes Que comme le mari qui va vers sa femme Tu ailles vers lui Juste parce que tu l'aimes Que ton cœur soupire Soupire après sa présence Juste parce que tu l'aimes Que tu vas dans le lieu secret Que tu jeûnes Juste parce que tu l'aimes Que tu offres ta vie Juste parce que tu l'aimes Que tu donnes tout ce que tu es Tout ce que tu as Juste parce que tu l'aimes Que tu ronds avec le péché Que tu renonces au péché Juste parce que tu l'aimes Que tu ailles dans le désert Dans le lieu secret Juste pour lui L'instrumental plus fort Sous-titrage Société Radio-Canada Oh Jésus Il y a tellement de réunions Sans toi Jésus Il y a tellement de messages Sans toi Il y a tellement de prières Sans qu'on te cherche Il y a tellement de réunions Sans qu'on te cherche vraiment Tellement de jours Sans qu'on soupire après toi On a été nourris par le monde On a été nourris par les hommes On a été nourris par les relations On a été nourris par l'or Par l'argent Par la viande Mais Seigneur Aujourd'hui on te dit Tu es notre nourriture On te dit C'est toi qu'on aime C'est toi qu'on aime Jésus On ne veut pas seulement Que tu sois le sauveur On veut que tu sois le maître On veut que tu sois le Seigneur Le maître On veut que tu prennes le contrôle Prends le contrôle Prends le contrôle Jésus Nous voulons t'aimer Te glorifier Nous nous déposons sur l'autel Tous nos projets Toute notre vie Nous sommes prêts à renoncer Par amour Juste parce que tu nous aimes L'esprit libère quelqu'un maintenant Au nom de Jésus Christ Sois libéré dans l'endroit où tu es Maintenant même Sois libre Libre Alors que tu te repends Dieu appelle quelqu'un à se repentir maintenant A lui demander sincèrement pardon pour cette relation Pardon pour ce péché Pardon pour cette adultère Ce mensonge que tu caches Et qui ne doit plus rester cachée maintenant Maintenant Tu renonces Tu renonces à ce mensonge Tu renonces à cette relation Tu renonces à la pornographie Tu renonces à cette chose sale Souillée Juste parce que tu l'aimes Juste parce que tu l'aimes Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les fleuves dans le désert Sous-titrage MFP. 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 ... 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